Hello à tous ! Bon les amis, si je vous dis Waterloo, vous pensez à quoi ? Waterloo ! Waterloo, Waterloo, Waterloo ! Juste ou pas ? Mais Waterloo, c'est aussi une des plus grandes batailles de l'histoire qui a vu chuter le premier empire français et son illustre dirigeant, Napoléon Bonaparte alias Napoléon Ier Ou Napo... Et d'ailleurs, impossible aujourd'hui de passer devant cette butte qui rend hommage à cette bataille Mais savez-vous seulement comment a été construite cette butte ? Et surtout, comment a-t-on posé ce petit lion dessus ? Rrrrrrrr... Vous ne savez pas ? Mais moi non plus ! Réponse en images ! Eh bien nous y voilà, devant cette magnifique butte du lion d'attirnement Bonjour Alain, comment ça va ? Bonjour Lion, mais ça va très bien avec un soleil pareil, ça va très bien Alors moi je me pose plein de questions La première surtout, c'est comment cette butte est arrivée là en plein milieu de Waterloo ? Ah, c'est une décision de Guillaume Ier qui était roi des Pays-Bas réunis, c'est-à-dire nous étions dedans, nous étions les provinces sud des Pays-Bas réunis Et il voulait quelque chose de monumental Et donc il y a eu plusieurs propositions et finalement c'est son architecte personnel qui lui a proposé cette butte Et avec un lion majestueux au-dessus Majestueux ! Et d'ailleurs si on allait voir s'il rugit encore ce lion ? On va aller voir s'il rugit mais il faut monter Combien ? Par contre, ce que je sais c'est que ce lion pèse 28 tonnes Exactement Et la base, combien ? On l'estime avec des pierres de taille qui sont ici, qui sont sorties des carrières d'Arkène, environ 70 tonnes Donc l'ensemble, lion avec le piédestal, ça fait une centaine de tonnes Donc il ne peut pas le mettre sur la butte telle qu'elle parce que ça va se déstabiliser Donc il y a une colonne de briques de 3000 mètres cubes à peu près Qui part du sol, de la base et qui monte ici jusqu'ici, à 40 mètres de hauteur, 42 mètres de hauteur Mais comment tu poses un lion de 100 tonnes sur une butte ? Avec des machines ? Mais non ! À la main ! On a fait des briques ici, on a fait des briques sur place On a fait 1,5 million de briques sur place Ce qui est extraordinaire c'est qu'on ne les voit pas C'est incroyable ! C'est une énorme construction en briques et on ne les voit pas Tout est compact ? Enfin si, on peut les voir Le sol ici a été construit après et n'est pas sur la butte stable Donc il est descendu un tout petit peu Ah si, 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 on voit, il y a... On voit les briques Oui, bien sûr On voit les briques Bon Alain, je pense que tu as répondu à mes deux questions Merci beaucoup Très bien Quant à vous, si vous voulez plus d'infos, c'est ici sur le site Et puis maintenant, ne bougez pas, la deuxième partie avec Napoléon, la Wallonie et son histoire Ciao, ciao, à bientôt Merci Alain Au revoir Bienvenue Aligny, vous êtes ici sur le site de la dernière victoire de Napoléon Qui s'est déroulé le 16 juin 1815 Soit 48 heures avant la défaite de Waterloo C'est un musée accessible à tous Toucher l'histoire du bout des doigts et toucher les objets était important pour nous Pour vraiment raconter l'histoire et la rendre pédagogique Alors c'est certainement un lieu qu'il faut visiter Pour plusieurs raisons Parce qu'en 2015, il y a une nouvelle scénographie qui a été mise en place C'est certes un petit musée, mais qui comporte plein de richesses Et surtout, notre vision, c'est d'être ouvert à tous Waterloo Immersion vous propose des visites immersives du champ de bataille Je ne suis pas là pour vous expliquer en long et en large la bataille de Waterloo Mais vous êtes là pour vivre l'histoire avec moi En enfilant l'uniforme, en portant le sac à dos En manipulant le fusil français de l'époque Et avec moi, vous allez vous balader sur les chemins de l'histoire A travers ce magnifique champ de bataille de Waterloo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501